La spleen est une courbe mathématique qui est utilisée pour, entre autres, faire des interpolations, c'est-à-dire s'approcher très très près d'un point sans le toucher. Et l'idée de tous ces textes, c'est s'approcher d'un point topographique, c'est l'inverse de l'épuisement d'un lieu parisien, ce serait vraiment ne pas chercher à l'épuiser, et au contraire, essayer de voir en quoi un endroit, souvent un endroit et un instant, nous touche, qu'est-ce qui se passe qu'un endroit et un alignement qui fait que notre cerveau va composer sa propre partition imaginaire. Et ça, je suis convaincue que tous les êtres humains font ça, et j'ai essayé de le mettre sur le papier parce que je me suis aperçue au cours des années que c'est un fil rouge de ma carrière, de mon expérience, de mon artisanat d'écriture. Je me focalise sur des détails et ensuite ça fait des fresques. En réalité, les textes qui figurent là, justement, ont été écrits dans une période de temps très vaste. Certains de ces textes, je les ai écrits quand j'étais vintenaire, d'autres trentenaire, il y a eu la majorité très récemment. Et l'expérience, à partir du moment où consciemment, je me suis dit, oui, essayons. Donc, en fait, le recueil collecte des textes qui, à la fois, ont été écrits sans que je m'en rende compte à partir de détails et de lieux, puisque c'est une constante de mon écriture, je m'en suis rendue compte récemment. Et à un moment, il y a eu un switch, je m'en suis rendue compte. Et du coup, là, je me suis dit, ah, essayons consciemment de le faire pour voir ce qui ressort. et, en fait, ressort de cette attitude consciente de la fiction, mais aussi beaucoup de non-fiction, de la science-fiction, mais aussi des documents historiques, de la fiction historique. Et il y a même des fictions, je crois, une seule, mais réalistes, vraiment, qui se passent maintenant. C'est une enquête également, une enquête policière qui donne accès à des couches antérieures d'histoire. Donc, c'est aussi une enquête historique. C'est un boulot collaboratif avec Mathias Echnet de Lavolt, qui a reçu ces textes que je lui ai proposés. Et Nasha Vollonweider est une artiste graphiste, enfin graphique, visuelle. Elle fait aussi beaucoup de fresques d'origine argentine, d'ailleurs. Ma langue a fourché parce que je l'ai rencontré en Allemagne, où elle a longtemps habité. Et la collaboration est d'un type un peu étrange, plutôt d'ordre affectif, télépathique, on va dire, puisque cette personne que j'ai rencontrée, j'ai commencé à la suivre sur les réseaux sociaux. Et pendant la très longue période de confinement qu'on a vécu tous et toutes à des vitesses et selon des modalités un peu différentes en fonction de l'endroit du monde où on se trouvait, elle, elle l'a vécu en Argentine, à Cordoba, et en Suisse, où elle est restée coincée beaucoup plus longtemps qu'elle aurait dû ou qu'elle l'avait planifiée. Et en tout cas, elle a posté des petits dessins au trait. Vraiment, elle s'inscrit dans cette tradition du trait de la BD Argentine. On connaît Hugo Pratt, mais en fait, c'est seulement la face visible de la France, d'un immense continent de tradition graphiste. Et en fait, ces dessins, souvent des natures mortes, ou bien, là en face de moi de la médiathèque, je vois un immeuble avec une cage d'escalier voilée par ce que je crois être une paroi qui laisse deviner un petit peu comme une persienne l'escalier, c'est très intriguant. Et bien, ce point de vue-là, elle était capable de le cadrer exactement d'ici, en se disant, tiens, il y aura un pilier de la bibliothèque. Et puis, en biais, elle adore les lignes, en biais, par cette espèce d'étrangeté. Elle rend étranges, en fait, les bâtiments. La façon dont elle prenait ces vues, dont la façon dont elle se mettait elle-même en point de vue d'une image, la rendait à la fois insolite et complètement familière. Donc, c'est une vue où on pourrait totalement s'imaginer s'assoupir un petit peu sur un banc dans un parc public, et puis ouvrir les yeux, et puis, entre ses paupières, deviner seulement une branche, un enfant qui se balance, un pigeon qui passe. Et donc, c'est cette spontanéité de son dessin, et à la fois excessivement sophistiquée dans le trait. Moi, ça me fait penser aussi à la calligraphie, dans le côté très direct, très signifiant d'un dessin très simple. Et ces dessins-là, je les ai vus, et ils m'ont un peu... Bon, c'était un moment où on était tous et toutes très affectés par ce qui se passait, enfin, à des degrés différents, encore une fois, et peut-être un petit peu plus perméables à des affects, on va dire. en traversant les continents. Et ça m'a beaucoup impressionnée, ça m'a parlé, et c'est de la télépathie dans le sens où elle n'a pas illustré. Donc, j'ai choisi un certain nombre de ses dessins pour illustrer Spleen, parce que Mathias Sechner a suggéré que ce recueil puisse être illustré. C'est un peu l'histoire de Spleen et de Nasha Fallenweider, que j'ai contactée et qui a été emballée par le projet, ce qui m'a fait vraiment plaisir, parce que ce lien tendu entre les continents, il n'était que de mon fait, en fait. Ses dessins m'ont aidée vraiment à traverser cette période, vraiment. Et là, la rencontrer, incorporer ses dessins à ce que j'ai écrit, c'était même humainement super beau, quoi. En plus, on se ressemble, elle a toujours un bonnet sur la tête, elle a des lunettes, elle est brune avec les cheveux courts. En plus, il y a quelque chose de, bon, c'était peut-être Nasha, c'est peut-être moi si j'avais été Argentine. Donc, il y a un côté, oui, ce côté qui m'importe beaucoup dans l'art en général et dans la littérature, le lien, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada